Stéphano Maria Lignani, di L'Ilegnanino, 1661-1713 Ce bref documentaire, qui montre entre autres des images historiques inédites, veut être une célébration du peintre de Saronno à l'occasion du 300e anniversaire de sa mort. On vous montrerà en particulier les œuvres présentes dans la bibliothèque de Saronno, des propriétés de la municipalité de Saronno, qui représentent les mythes de Bacchus et Ariane en quatre grandes toiles. Les toiles du Palais Morandi Probablement en environ 1700, Stéphano Maria Lignani peint les quatre toiles qui adornaient le salon du Palais Caldera à la Brambilla, rue Torine à Milan. Les tableaux sont donc l'œuvre de la pleine maturité de l'artiste. Les bâtiments furent ruineusement borbantés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais les quatre peintures furent heureusement solides. La municipalité de Saronno les acheta en 1987 et, après une restauration appropriée, elles furent placées dans la salle de lecture de la bibliothèque municipale. Deux tableaux, les plus longues, mesurent 10 mètres. Les plus purs, mesurent 7,60 mètres de longue et 1,80 mètre. Les cycles représentent en quatre séquences continues l'histoire mythologique de Bacchus et Ariane, tirée du livre 8 des Métamorphoses d'Ovide. Dans les premiers tableaux, on voit Ariane endormie, abandonnée par l'hérothésée. Dans les deuxièmes tableaux, Bacchus surprend la jeune fille, sourire de Naxos. Dans la troisième scène, Bacchus demande à Vénus la permission d'épouser la jeune fille. Et dans les derniers tableaux, les mariages de Bacchus et Ariane, à la présence de Vénus et Heroux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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